Le calme avant la tempête, le public de Sarian qui va exposer dans quelques instants, c'est le départ de la finale de cette Coupe du Monde dans le Vauclucie français au départ. Allez les gars ! Allez c'est parti, finale de la Coupe du Monde à Sarian et un très très bon départ. Toujours il se donne à l'intérieur, mais attention Diego Arboleda, le Colombien qui a envie de perturber les plans de l'équipe de France dans cette finale. Joris Dodé en tête avec Diego Arboleda qui fait des erreurs. Clarté, Sylvain André, Arboleda qui va se faire attraper par Jérémy Rancurel en 2ème position. Le doublé en 3ème ligne. Léo Garbaillant, Joris Dodé qui va s'imposer ici sur cette piste de Sarian. Et Sylvain qui remonte, qui va je pense doubler Jérémy. Le triplé français, Joris Dodé, Sylvain André Jérémy Rancurel, mesdames et messieurs. Joris Dodé inarrêtable aujourd'hui. La fête est parfaite ici à Sarian avec ce triplé français pour terminer. Regardez le public de vous pour célébrer. Il lâche son vélo, voilà. On sent vraiment qu'il a été porté par la foule aujourd'hui et il leur rend. Tous les français qui vont revenir dans cette dernière ligne. On aurait presque dit un travail d'équipe. La façon dont Jérémy est venu tasser Diego Arboleda sur la ligne c'était magnifique. Ces images elles sont incroyables Pierre et on pouvait pas arriver aujourd'hui. On avait déjà vécu ce triplé à Glasgow il y a quelques semaines au championnat du monde. C'était magique mais à la maison devant le public français. Il y a des milliers de personnes qui se sont rassemblées ici à Sarian pour célébrer. C'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on voulait. Et on l'a eu Pierre avec cette victoire de Joris Dodet devant Jérémy Rancurel et Léo Garoyan qui prend cette troisième place. On n'a pas vu encore le résultat, voir si Sylvain ne fait pas deuxième. On va attendre de voir le résultat officiel, en tout cas sur le chrono en direct. C'est ce qu'il nous annonçait. Sylvain est son entraîneur. Sylvain qui est félicité également, qui doit être officiellement sur le podium. On va attendre tout de même d'avoir le classement exact pour connaître les positions de nos six français dans cette finale. Très très beau, Edi sa première finale. Et voilà tout le staff de l'équipe, Matteo Cari sur la piste. Elles sont uniques ces images, on n'a jamais vu ça dans une coupe du monde. Six français en finale, tout le monde est à la fête. Depuis l'annonce de cette finale en France, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on attendait. Donc ça fait plaisir de voir. Et on pensait la fête gâchée avec l'annulation d'hier. Eh bien, est-ce la tienne aujourd'hui ? Deuxième manche du week-end qui s'est tenue comme prévu. Et elle s'est parfaitement tenue avec la victoire de Joris Daudet. Et le triplet français chez les élites hommes. Jérémy qui plonge dans l'intérieur et qui vient vraiment tasser Diego sur la ligne. Et Sylvain qui est vraiment à l'affût. Sylvain qui est un habitué du paquet. C'est là qu'il remonte très très fort en dernière ligne. Je me demande, je pense qu'il double Jérémy sur la ligne. Il a même jeté son casque. Et à mon avis, il a loupé le public tellement il était euphorique. Tessa Martinez qui revient sur cette dernière ligne. L'équipe là vraiment, toute l'équipe qui est venue en dernière ligne. Vraiment jouer avec la foule et faire le show. On va écouter, on va écouter cette Marseillaise. Ça donne envie d'y être. Elle est très très belle cette Marseillaise. Elle est méritée pour cette équipe de France. On va s'en souvenir longtemps. Je pense que ceux qui étaient s'en souviendront très très bien. On va s'en souvenir très très longtemps de cette Coupe du Monde à Sarriand. Ce 24 septembre 2023 et ce triplé français qui forcément fait écho au triplé des championnats du monde. Mais on n'était pas à la maison. Il n'y avait pas autant de public pour encourager et surtout célébrer cette magnifique performance de l'équipe de France. Et dans moins d'un an, il y a les JO à Paris. Eh bien, ce sera du côté de Saint-Quentin en Yvelines. Et là, on imagine encore une ambiance de dingue. Et nos Français nous donnent de très très beaux espoirs, des espoirs immenses pour aller chercher une médaille. La première médaille chez les hommes aux JO en BMX Racing. Ça n'a jamais été fait et on ne peut pas avoir une meilleure préparation que cette saison 2023 qui continue de sourire à nos Français, alors pas six manches puisque celle d'hier a été reportée. Mais bon, en cinq courses, eh bien, on a cinq Français à chaque fois qui se sont imposés. On a tout raflé en élite hommes depuis le débat. Le dimanche, généralement, maintenant, c'est Joris qui gagne, ça devient une habitude. Et on voit la confirmation Sylvain qui finit devant Jérémy. Là, en plus, on entend. Là, c'est on dit des conneries. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site l'équipe dans l'espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site l'équipe de Montréal.